Et vous le savez, puisqu'on s'intéresse aux people, on s'intéresse également aux ados qui sont un peu plus anonymes. Et en particulier, ces ados qui vivent dans un cirque, c'est une vie vraiment à part. Enquête signée, Jean-Baptiste Bergès. C'est l'un des plus vieux cirques français, le Cirque d'hiver à Paris, propriété de la famille Bouglienne. Ici, tous les membres de la famille participent au spectacle. La tradition se perpétue de génération en génération. Ça va beaucoup, j'arrive. Alors ça, c'est mon cousin Valentino. T'as quel âge ? 13. 13 ans. Et il fait un numéro de ma vie cette année avec son frère et Dimitri, qui est un autre de nos cousins. Et elle aussi. On est nés dedans et voilà quoi, c'est notre passion et on adore ça. Mais en plus, faire sa passion avec sa famille, quand on s'entend bien, quoi de mieux. Alors comment s'organise la vie dans un cirque lorsqu'on est une adolescente ? Nous avons suivi Victoria, l'une des dernières à rejoindre le spectacle familial. Découvrez l'envers du décor d'un des plus beaux cirques du monde. Victoria a 17 ans. Bonjour, ça va ? Ça va ? Bien. Oui. C'est toujours avec une grande émotion que cette adolescente franchit les portes du cirque d'hiver. Ce cirque qui appartient à sa famille depuis près d'un siècle. Le jour où je rentre par ici, c'est l'entrée des artistes. Puis là, on se dirige vers la ménagerie. C'est là où on entraîne les animaux. Comme chaque membre de la famille, Victoria Bouglion fait partie du spectacle. C'est la première année qu'elle y participe. Elle attendait ce jour depuis sa plus tendre enfance. Je voyais mes parents travailler sur la scène aussi, sur la piste, sur différents spectacles et tout. Et c'était toujours mon rêve de faire ça. Dans le spectacle, Victoria fait partie des Saltodancers, le corps de ballet qui accompagne les clowns et autres artistes. Avant de rentrer sur scène, généralement, je suis très zen. Je ne stresse jamais. Depuis toute petite, j'y suis. Donc du coup, de voir tout le monde le faire, ça ne me stresse pas. Puis je sais ce que j'ai à faire. Mais avant de rejoindre la scène, le rituel de rigueur pour chaque membre du cirque, transformation, maquillage et échauffement. La famille Bouglion est reconnue internationalement. En 1934, les quatre frères Bouglion rachètent ce cirque, faisant de l'endroit l'un des plus prestigieux du monde. Depuis, la passion du cirque se transmet au fil des générations. De changer de costume à nôtre, ça va très vite. Donc voilà. Mais bon, je suis prête. Et alors, c'est bon. Dans la famille Bouglion, nous avons fait connaissance avec l'arrière petite fille, Victoria. Voici aussi l'une des petites filles, Régina, qui présente depuis presque 20 ans différents numéros avec des animaux. Beaucoup d'heures d'entraînement et non-stop, même quand c'est gagné, c'est jamais gagné. On travaille beaucoup et on arrive à s'amuser en travaillant. Le matin, quand je me réveille, je n'ai pas l'impression d'aller au travail. Chez les Bouglion, la famille s'est sacrée et les grands sont émus lorsque les petits intègrent la troupe. Sempion Bouglion, le frère aîné de Victoria, ne cache pas sa joie à l'idée de partager la scène avec sa petite soeur. C'est vrai que tous les Bouglion ont fait du cirque. Et puis bon, c'est vrai que quand on porte un nom prestigieux, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut toujours qu'on soit au top. On est obligé toujours, que ce soit moi dans le jongle-là, je vais aller en danse, on est toujours obligé de s'entraîner deux fois plus. Leur réputation, les Bouglion la doivent aux différents spectacles prestigieux qu'ils présentent depuis plus d'un siècle. Chaque saison, de nouveaux numéros sont proposés par des artistes internationaux qui rejoignent la grande famille. Un spectacle féerique a coupé le souffle pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. Le nouveau spectacle Bouglion a voir actuellement au Cirque d'hiver à Paris. Merci. Merci. Merci.